Coucou tout le monde, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau soin énergétique de groupe. Du coup, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, vous avez cette vidéo que je fais de mon côté, où je canalise les énergies d'un soin pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Donc du coup, vous n'avez rien d'autre à faire que de vous laisser porter, parce que je vous dis, le mieux, c'est d'être vraiment très bien installé, de s'être allongé, par exemple, quelque part de confortable, avec peut-être un petit plaid, vous pouvez vous mettre une petite bougie, une lumière tamisée, ce que vous voulez, et simplement vous mettre dans l'idée de me suivre dans ce que je vous propose avec ma voix, et d'être le plus détendu possible, et de se dire, ok, je vais recevoir ce que fait Kéla, et vous allez voir que ça va aller tout seul. C'est un peu, de toute façon, dans la forme, ça ressemble à une méditation guidée, sauf qu'il y a de l'énergie qui vous est donnée en plus, mais du coup, il n'y a qu'à se laisser porter. Si vous vous endormez pendant le soin, ça n'est pas grave, vous pouvez soit refaire le soin plus tard, soit vous dire que c'est ce dont vous aviez besoin sur le moment, ou qu'il s'est passé des choses énergétiquement, même si vous n'en étiez pas consciente ou conscient. J'ai envie de faire des soins énergétiques comme ceux-là, mais en live, pour qu'on soit tous reliés en même temps au moment où je canalise l'énergie. Ce sera sans doute un petit peu plus fort que quand on prend l'énergie qui est encodée dans la vidéo, mais qui a été faite en amont, ou en tout cas, ça peut créer des moments de communauté qui sont assez chouettes. Et donc, si vous êtes intéressé par participer à ces moments de live de soins énergétiques ensemble, vous pouvez m'écrire un mail, vous avez mon adresse mail qui est sous cette vidéo dans la description. Et de toute façon, quand je créerai le premier, je ferai une appel à inscription pour les personnes qui ont envie d'y participer. Voilà, peut-être que pour le premier, je ne prendrai pas non plus 1000 personnes, histoire qu'on ne se retrouve pas avec des problèmes techniques à gérer sur le moment. Mais voilà, voilà. Vous pouvez aussi, si vous avez envie, si ce soin vous fait du bien, mais que vous sentez que vous aimeriez avoir quelque chose de plus sur mesure pour vous, avec une énergie sans doute plus puissante, parce qu'elle ne serait canalisée rien que pour vous, vous pouvez prendre rendez-vous pour un soin énergétique en privé. Vous avez mon site internet qui est sous cette vidéo dans la description. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre pause, à bien vous installer, à mettre des écouteurs. C'est toujours mieux pour suivre d'une façon détendue. Et aussi, si vous êtes à un moment de votre journée qui ne s'y prête pas, à revenir une fois que vous êtes bien tranquille, à un moment où vous êtes sûr que personne ne va vous déranger pendant le temps de la vidéo. On va partir tout de suite. Ah oui, je voulais aussi préciser pour les personnes qui ne savent pas ou qui ne connaissent pas bien ma façon de fonctionner aujourd'hui, c'est que je n'ai pas décidé à l'avance de quelle était la thématique de la vidéo. Donc même si vous l'avez dans le titre, moi là, au moment où je commence le soin et au moment où ça va se dérouler, je suis en découverte de ce qui se passe et des thématiques qui sont abordées, des énergies en jeu, etc. Je me laisse porter par mes guides et par les énergies qui y viennent. Voilà, vous savez tout. On est parti. Alors déjà, je ressens très fort la présence de l'archange Mickaël. Il s'est présenté direct avant que je commence la relaxation. Donc je commence par vous l'introduire. Ça ne m'étonne pas qu'il soit là parce que je l'avais convoqué pour les messages que j'ai canalisés de lui l'autre jour. Donc vous pouvez trouver sur la chaîne les messages de l'archange Mickaël en tirage à trois choix. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir après le soin. Ça pourra compléter cette énergie. On va quand même maintenant procéder à la relaxation en faisant un petit tour du propriétaire au niveau physique. Déjà, prenez le temps de sentir votre corps tout entier qui se dépose sur la surface sur laquelle vous vous trouvez. On va appeler ça le matelas pour plus de commodité. Vous prenez le temps de faire des grandes inspirations et de grandes expirations. Vous donnez de l'amplitude à votre respiration grâce aux mouvements de votre ventre. Inspirez, le ventre se gonfle. Et quand vous expirerez, le ventre se creuse. Servez-vous de ces mouvements pour amplifier la respiration. On va commencer par sentir le crâne qui est déposé lourdement contre le matelas. On relâche la nuque pour que le crâne se dépose lourdement sur le matelas. Le visage se détend Les yeux se déplissent Le nez se relâche La bouche est détendue La mâchoire entre ouverte Les joues sont molles Toujours en respirant amplement Sentez vos épaules se détendre Vos homoplates s'enfoncer dans le matelas et votre cage thoracique s'ouvrir La respiration se fait encore plus ample Les bras se relâchent Les épaules sont souples Les coudes sont déliés Et les poignées reposent Laissant les mains s'ouvrir Poum vers le ciel Votre dos s'enfonce encore davantage Dans le matelas Et votre ventre se détend Du fait de cette ample respiration Qui assouplit le diaphragme Votre bassin et vos fesses deviennent lourds deviennent lourds et s'enfoncent dans le matelas Les cuisses sont détendues et relâchées Elles s'étalent de toute leur surface Entraînent Entraînant avec elles les genoux qui sont décrispés Et à leur suite les mollets qui se relâchent Les chevilles sont déverrouillées Les pieds tombent de part et d'autre tranquillement Tout le corps est détendu beau relâché et lourd Concentrez-vous sur la plante de vos pieds Sentez l'énergie qui fourmille Nous allons maintenant prendre une large inspiration par le nez retenir un instant et tout souffler par la bouche sur le son Faites-le trois fois Percevez-vous maintenant sur une plage de sable Vous êtes au bord de l'eau et vos habits volent un peu au vent ainsi que vos cheveux Vous entendez le son de la mer C'est la fin de la journée Il fait doux mais il ne fait pas chaud C'est le moment et la température juste avant de se dire tiens je vais aller mettre une petite laine moi Le soleil commence d'être bas dans le ciel Il s'est rapproché de l'horizon de la mer L'air est humide L'air est humide Et vos cheveux avec le sel collent un peu à votre peau Vous tenez les mains d'une ou d'un ami Et vous faites avec cette personne le jeu de tourner tourner en se tenant fort les mains Vous tournez et vos pieds creusent en s'agitant dans le sable Et vous tournez et vous voyez le regard et le visage de cette personne déformée par le jeu Ce jeu virevoltant est le vent qui vous remue Vous êtes un tourbillon de rires de cris de sensations Et vous tournez tournez Vous avez peur mais comme si c'était grisant Vous sentez l'instabilité mais avez cette sensation que l'espace est immense et que se tenir à cette personne main dans les mains c'est marrant et vous êtes pour la fin de la fin de la fin et vous les mains d'un et vous l'impression Sentez l'énergie qui se concentre dans vos mains et dans votre gorge. Peut-être que ça fourmille, peut-être que ça picote, peut-être que ça brûle, peut-être que c'est froid, peut-être que c'est chaud. Sentez simplement ce qui se passe dans les mains et dans la gorge. Laissons la plage et percevez maintenant un corset tout autour de votre cage thoracique. Ce corset rigide en serre votre cage thoracique. Et il remonte le long du cou comme une minerve tenant notre menton et nos cervicales rigidement dans l'axe de notre colonne. À part ce corset, vous êtes en sous-vêtements et marchez pieds nus sur un sentier. C'est avec ce sentiment très contenu que nous pénétrons dans une forêt. Vous pouvez peut-être percevoir des gènes au niveau de la tête dans les ressentis énergétiques. Comme un brouillard pressurisant. Nous ressentons également la raideur dans le haut du corps due à notre corset. Néanmoins, nous marchons d'un pas énergique. Mais notre démarche a quelque chose de robotique. C'est de l'ordre du 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nous continuons notre démarche robotique et ne regardons rien autour de nous concentré sur la marche militaire et cadencée de ce corps contenu que nous habitons. Et nous nous habituons à ce procédé et trouvons même une forme d'aisance dans cette déambulation cadencée. Tout à coup, surgit au milieu de cette forêt un dragon effrayant. Il est grand, noir et rouge. Il nous regarde de ses yeux jaunes avec des pupilles fendues. Son nez, ronflant, exhale encore un reste de fumée et sa bouche, entreouverte, laisse paraître des crocs effrayants. Cette créature épouvantable, c'est-à-dire suscitant en nous l'épouvante, se tient en travers de notre chemin et nous regarde avec fixité. Nous nous sentons chétive au chétif, comme une brindille devant le feu. Nul échappatoire possible, nul échappatoire possible, le dragon nous regarde. Nous ne faisons aucun poids, nous sommes repérés. Et la texture même de ses écailles est épaisse, robuste. Cela ressemble à l'écorce d'un arbre centenaire. Notre cœur bat et fait vrombir tout notre corps. Nous ne sommes plus qu'un grand cœur battant de frayeur. C'est alors que l'archange Michael débarque faisant une lumière bleue. Il arrive habillé d'une armure, son épée à la main. Et nous sommes persuadés qu'il est venu tuer le dragon pour nous secourir. Et lorsqu'il pose ses pieds par terre, il nous regarde de son regard surréel. Et c'est vers nous qu'il tend son épée, et d'un geste vif, l'enfonce dans notre corset. Nous sentons la toute pointe de son épée effleurer notre peau. Et lorsque nous inspirons, la pointe pique, et lorsque nous expirons, la pointe est plus loin. Et nous sommes saisis d'effroi. Comment ne venait-il pas nous aider ? Mais c'est alors que dans un grand geste, il fend de tout son long notre corset. Et en plusieurs gestes, le voilà déboîté. Notre corset jonche le sol en morceaux. Notre premier réflexe est de nous écrouler à terre. Et c'est nous que nous sentons des membrés vulnérables, fragilisés. Et que sommes-nous maintenant, par terre, en sous-vêtements, notre peau contre la boue et les mousses de cette forêt ? Comment nous redresser sans ce pilier qui tenait notre colonne de sa rigide stature ? Comment faire sans l'édifice qui nous contenait ? Comment faire ? Les larmes viennent toutes seules. Nous ne sommes plus qu'un petit verre de terre dans le ressenti. Et alors que nous s'englottons comme une victime. Une victime d'injustice, une victime de coups du sort, une victime de guignes, de poisses, d'aléas malencontreux, de forces surnaturelles, de choses qui nous dépassent. Nous ouvrons les yeux et voyons que l'archange Michael et derrière lui le dragon nous regardent, nous regardent, droits dans les yeux. Ils n'ont pas bougé, ils sont droits et ils observent et ils attendent. Comme s'ils attendaient que nous nous présentions à notre rendez-vous commun. Impressionnés par leur stature et leur attitude, nous nous redressons. Presque comme s'ils n'étaient pas respectueux de rester gisantes, gisant à terre dans nos morts. Une fois redressés et nous armons de courage, nous les regardons chacun leur tour dans les yeux. Et alors que nous faisons cela, apparaît à nos côtés un lion calme, majestueux. Un lion serein dont la couleur et la présence est comme un feu à nos côtés, un feu réconfortant, un feu nourrissant, un feu au milieu de la nuit. Le lion se pose à nos pieds et attend. Sa présence est douce. Nous qui pensions que ce genre de bête était beaucoup trop féroce pour être côtoyé, voilà que c'est comme si cette bête était le meilleur des réconforts. comme si cette bête nous donnait confiance, comme si elle nous donnait confiance en notre propre force, en notre propre capacité à se relever. Et alors que nous sommes redressés, nous voyons que l'archange Michael se décale, et de sa main droite nous invite à aller vers le dragon. Le dragon qui, maintenant que nous l'observons, sans le prisme de la peur, semble calme et non hostile. Et alors que nous acceptons de nous confronter à beaucoup plus grand que nous, le dragon est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, beaucoup plus sauvage. Le dragon s'abaisse sur ses quatre pattes, comme s'il nous invitait à monter sur son dos, nous regardons l'archange Michael, un peu effrayé à l'idée de faire une bourde, que c'est la juste chose à faire, la suite naturelle des choses. Alors, avec respect et différence pour cette grande créature qu'est le dragon, nous montons sur son dos. Notre lion, toujours à notre suite, s'installe également. Et nous sentons cette texture d'écailles épaisse, rèche, sous nos cuisses, entre nos jambes. Et c'est étonnant comme, alors que d'apparence, ce devrait être froid, nous sentons que c'est la vie que nous enfourchons dans tout ce qu'elle a de plus volcanique, fougueux, vivant. Nos mains viennent naturellement s'appuyer à la base des ailes du dragon. Et maintenant que nous faisons corps avec l'énergie de la créature, nous comprenons que c'est une dragonne et qu'elle a quelque chose à nous faire voir, quelque chose de grand. Et ainsi, en une impulsion, nous voilà propulsés dans les airs, dans de grands battements d'ailes. Et c'est comme si le vertige était délicieux, délicieusement abyssal, délicieux comme si c'était un condensé de vie. Nous volons et nous volons au-dessus d'un brouillard. Nous volons et nous sommes légères ou légers. Nous sommes de la poussière de ciel. Nous sommes la légèreté d'exister densément. La dragone commence alors à voler par jeu. Elle tourbillonne, fait quelques loopings, fend les airs. Et c'est alors qu'un rire monte du fin fond de notre ventre, du plus profond de nos entrailles et commence à ricocher tout au long de notre corps, tout au long de notre cage thoracique jusqu'à notre gorge et sort en cascade d'éclats. Et nous rions. Et nous rions. Et ce n'est pas possible de faire autrement que de rire. Rire de jeu. Rire de plaisir. Rire de légèreté. Rire car ça n'est pas grave. Rire car c'est tellement fou. Rire car c'est joyeux de voler ainsi. Et pris dans cette joie, nous levons les bras par jeu. pour voir jusqu'où, pour sentir l'air passer entre nos doigts. C'est alors que, dans une accélération, nous sommes propulsés. Et la dragone poursuit sans nous. Et alors, les bras toujours en l'air et le sourire toujours accroché, le rire n'ayant pas eu le temps de stopper, nous chutons quelques instants. Et c'est comme voler alors que c'est tombé. La dragone réapparaît, sortie des brouillards. Et nous retombons sur son dos. Encore, comme l'enfant qui s'amuse. Et alors, nous nous mettons debout sur le dos de la dragone. Et à la une, à la deux, quel équilibre difficile à garder quand tout flagelle les jambes, les genoux, les chevilles. C'est le surf le plus difficile qui soit. Et trois, nous sautons. Tout n'est qu'un vertige, la peur s'ouvre sous nos pieds pourtant. C'est le rire qui vient, comme c'est drôle d'être ainsi dans les airs. Et nous tombons, 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 tombons. Et la dragone réapparaît. Et nous allons sur son dos. Et ainsi, alors que notre rire se calme, nous sommes tout à coup envahis par une volupté. Une douceur de vivre, un relâchement de tout notre corps. Nous nous allongeons sur son dos, à plat ventre, la tête entre ses ailes, les bras le long de ses flancs. Et un sommeil nous prend. Un sommeil dufteux et délicieux. Un sommeil post-émotion forte. Ça a été un sommeil maître. Merci. Merci. Le voyage est en train de se terminer. Savourez les dernières énergies que vous ressentez, les dernières énergies que vous êtes en train de recevoir avant la fin du soin. Merci. 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 한 Gi",enке driven, j'espère qu'en sont vraiment des enfants qui viennent, fell? c'était trop drôle j'espère que vous l'avez senti aussi parce que ça faisait une bonne bouffée de plaisir quoi si vous êtes endormi, ne vous en veuillez pas refaites le plus tard si ça vous dit vous pouvez de toute façon faire ce soin tant de fois que vous le souhaitez vous pouvez aussi l'oublier et dans deux ans vous dire ah tiens tel soin ça m'avait fait du bien sur tel truc je le referai bien et revenir le voir c'est vraiment comme vous voulez si vous êtes endormi et que vous auriez aimé le faire de façon plus consciente déjà dites vous que peut-être que vous aviez besoin de cette première couche de façon plus endormie pour déjà faire bouger les énergies avant de pouvoir accéder à une version plus consciente mais vous pouvez aussi essayer de le refaire dans des conditions qui sont moins endormantes par exemple avec un petit peu plus de lumière et un horaire de la journée où vous êtes moins fatigué, des choses comme ça voilà vous pouvez me laisser un commentaire pour me raconter tout ce que vous en avez pensé je suis super curieuse ça m'intéresse vraiment de savoir c'est chouette et puis vous pouvez me liker pour porter cette vidéo et la partager à des personnes que ça pourrait intéresser abonnez-vous si c'est pas fait vous avez d'autres soins aussi sur la chaîne que vous pouvez aller voir et puis si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi pour un soin énergétique perso vous pouvez pensez aussi que si vous seriez partante ou partant pour participer aux soins collectifs en live vous pouvez m'envoyer un mail pour me le dire et comme ça je vous tiendrai informée au moment où c'est possible de s'inscrire voilà voilà vous pouvez aussi aller voir du coup le tirage sur les messages de l'archange Michael qui peuvent venir compléter ce travail vu qu'il s'agit de son énergie à lui encore une fois je vous souhaite plein 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 de belles choses je suis trop contente d'avoir fait ça avec vous donc voilà je suis trop contente je suis trop contente je suis trop contente